Alors dans la vidéo précédente, on a vu qu'à partir de cette équation d'oxydoréduction ici, on pouvait séparer les deux demi-équations redox physiquement, donc en les séparant en deux compartiments, et que ça nous permettait de collecter les deux électrons échangés en les faisant circuler dans un fil. Et donc finalement, ça nous permettait de créer de l'électricité. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ? C'est juste qu'on a créé une pile. Alors tu sais, j'avais dit une pile ou cellule galvanique, c'est la même chose. On a donc créé une pile. Donc maintenant, on peut se poser plein de questions à propos de cette pile. Tout d'abord, on peut se demander dans quel sens va le courant ? Où se trouve la borne plus et où se trouve la borne moins de ce générateur, d'une certaine façon ? Alors là, effectivement, je vois que les électrons rentrent ici dans la plaquette de cuivre, donc, eh bien, je peux dire que cette borne-là sera la borne positive, puisque les électrons rentrent, et ça sera donc la cathode. On dit aussi cathode, donc c'est facile, tu vois, cathode, borne positive, cation, ion positif. Et donc, forcément, de l'autre côté, eh bien, ça sera la borne négative, qu'on appelle aussi l'anode. Donc, finalement, eh bien, ton courant, il va aller dans l'autre sens, de la borne plus vers la borne moins. Alors maintenant, on peut se poser la question du voltage de cette pile. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que tu vois facilement, à mon avis, que le voltage d'une chose comme ça, ça va dépendre de beaucoup de choses, puisque qu'est-ce que ça veut dire, le voltage de cette pile ? Ça veut dire à quel point ces électrons ont envie de partir du zinc vers le cuivre. Et donc, ça, finalement, ça va dépendre de la concentration des ions ici, mais ça va aussi dépendre de la température, ça va dépendre de la pression, enfin bon, ça va dépendre de plein plein de choses. Mais heureusement, en fait, il y a des gens qui ont standardisé tout ça. Ils ont standardisé tout ça en répertoriant ce qu'on appelle des potentiels standards, potentiels standards d'électrodes, on dit aussi, mais potentiels standards, c'est pareil. Et en fait, tu as des tables que tu peux trouver même sur Internet, donc tu peux aller voir, tu te as un coup d'œil, et tu verras qu'en fait, ils ont répertorié tous les couples d'oxydoréduction et qui te donnent à chaque fois un voltage associé. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce voltage associé, eh bien, c'est toujours en référence à quelque chose. Et c'est en référence à ce qu'on appelle le SH, ou l'électrode standard à hydrogène. Standard à hydrogène. Et donc, en fait, ça veut juste dire, tu vois, qu'on a choisi un couple d'oxydoréduction, qui est ici le couple H+, H2, pour donner les potentiels relatifs à cette réaction-là. Et en fait, tu verras comme après, finalement, on ne fait que des soustractions, des additions de potentiels, eh bien, peu importe si la référence est la même, le résultat ne sera changé. Donc, tu peux aller voir et tu verras qu'en fait, eh bien, si on prend par exemple le K, eh bien, on va commencer par le cuivre, eh bien, le cuivre, on trouve 0,34 V pour le potentiel standard du cuivre relatif à l'électrode standard à hydrogène. Et donc, si tu regardes le zinc, eh bien, le zinc, il faut faire attention, parce que le zinc, en fait, je l'écris ici, on va te donner moins 0,76. Sauf qu'il faut faire attention, puisque les potentiels standards sont toujours donnés pour une réaction de réduction, une demi-réaction de réduction, si tu veux. Donc, c'est-à-dire, oxydant plus électron égale réducteur. Et donc, tu vois qu'ici, cette réaction est dans l'autre sens. Donc, en fait, il faut considérer plus 0,76. Donc, 0,76. Et donc, finalement, eh bien, le potentiel produit par cette réaction redox, eh bien, c'est la somme des deux demi-équations, donc c'est la somme des deux potentiels, et je vois que, en fait, ça va me faire 1,1 V. Donc, finalement, j'ai produit une pile. Alors, oui, j'ai oublié de dire, quand même, dans le cas où les concentrations sont aussi standards, donc c'est un molaire à chaque fois, donc dans le cas où on est dans les conditions standards, c'est-à-dire que chaque concentration contient un molaire de l'ion correspondant, dans des conditions standards de pression, de température, etc., eh bien, une telle pile produit 1,1 V dans le fil que j'ai tracé en jaune, ici, comme ça. hop, 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 hop. Sous-titrage FR ?